Dictée numéro 22 Lorsqu'un individu sent une odeur ou goûte un aliment qui appartient à son passé, il éprouve une émotion très forte. Selon les scientifiques, le souvenir olfactif et le souvenir gustatif sont bien plus troublants que le souvenir visuel. Le cerveau est sollicité dans une zone qui n'est pas directement connectée avec le langage. Parler d'une odeur et décrire le goût sont souvent difficiles. L'écrivain Marcel Proust a ainsi une réminiscence en dégustant une madeleine. Il décrit ce goût de son enfance qui ressurgit tout à coup. Lorsqu'un individu Lorsqu'un individu sent une odeur Lorsqu'un individu sent une odeur ou goûte un aliment ou goûte un aliment qui appartient à son passé Lorsqu'un individu Lorsqu'un individu sent une odeur ou goûte un aliment qui appartient à son passé Il éprouve une émotion très forte Il éprouve une émotion très forte Selon les scientifiques Selon les scientifiques Virgule Le souvenir olfactif Le souvenir olfactif et le souvenir gustatif Le souvenir gustatif Le souvenir olfactif Que le souvenir visuel Que le souvenir visuel Que le souvenir visuel Selon les scientifiques Le cerveau Le cerveau est sollicité Dans une zone Qui n'est pas directement connectée Qui n'est pas Une zone qui n'est pas Directement connectée Directement connectée avec le langage Point Une zone qui n'est pas directement connectée avec le langage Point Parler d'une odeur Parler d'une odeur et d'écrire le goût Parler d'une odeur et d'écrire le goût sont souvent difficiles Parler d'une odeur et d'écrire le goût sont souvent difficiles Point L'écrivain Marcel Proust L'écrivain Marcel Proust a ainsi a ainsi une réminiscence L'écrivain Marcel Proust a ainsi une réminiscence en dégustant une madeleine en dégustant une madeleine point en dégustant une madeleine point il décrit ce goût il décrit ce goût il décrit ce goût de son enfance il décrit ce goût de son enfance qui ressurgit tout à coup point final il décrit ce goût de son enfance qui ressurgit tout à coup il décrit ce goût de son enfance qui ressurgit tout à coup point final l'écrivain Marcel